C'est une exposition d'un nouveau genre organisée par la Serpentine Galerie de Londres avec l'artiste protéiforme Brian Donnelly, plus connu sous le nom de Kaws, K-A-W-S. Grâce à une application, les visiteurs peuvent vivre une expérience immersive en se promenant à l'extérieur et dans la galerie, en découvrant au fur et à mesure ses oeuvres en réalité augmentée. « Lorsque le monde s'est arrêté, j'ai eu une sorte d'exutoire créatif. Je voulais que les gens puissent voir et expérimenter les oeuvres que je réalisais dans ma chambre. Mais la façon dont je travaille avec les pièces de réalité augmentée est la même que celle dont je travaille avec ma fonderie de bronze, en travaillant sur toutes sortes de surfaces et de volumes. Je pense donc que c'est juste un point de départ. » Mais il ne s'agit pas ici seulement d'une exposition physique en réalité augmentée. En parallèle, une réplique virtuelle du musée londonien et son exposition apparaissent sur Fortnite, le jeu vidéo aux centaines de millions de joueurs. « Il est intéressant de réunir toutes ces sphères à travers l'exposition, à travers l'espace de la galerie, virtuel et physique. Nous pensons que l'idée d'un dialogue 30-générationnel est également intéressante car bien sûr, la moyenne des joueurs du jeu est nettement plus jeune si l'on regarde les statistiques, que l'âge moyen d'un visiteur, d'un musée ou d'une exposition. » L'exposition peut être vue à la Serpentine Galerie de Londres jusqu'au 27 février et bien sûr aussi en ligne avec votre téléphone portable de n'importe où en Europe et dans le monde. L'exposition ... Sous-titrage ST' 501